Le gouvernement ivoirien a condamné samedi ce qu'il qualifie de propos d'une extrême gravité appelant à la haine de l'étranger attribuée à l'ancien président Henri Conan Bédier. Selon le communiqué signé par Sidi Touré, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement qui cite une vidéo postée sur le site du PDCI, M. Bédier aurait déclaré qu'actuellement on fait en sorte que l'ivoirien soit étranger chez lui, mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. Henri Conan Bédier, également connu comme celui qui a réintroduit le concept d'ivoirité dans la vie politique ivoirienne en 1995, parle aussi d'une arrivée massive d'étrangers en Côte d'Ivoire à qui ont fait faire des papiers officiels. D'après lui, son ancien allié Alassane Ouattara s'apprête à forcer les élections de 2020, allusion faite au prochain scrutin présidentiel. L'ex-président évoque également la présence d'étrangers armés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement ivoirien estime que ces propos sont de nature à mettre en péril, au-delà de la paix et de la cohésion sociale, l'unité nationale et la stabilité du pays. La déclaration de M. Bédier intervient dans un contexte marqué par des violences intercommunautaires, dans un pays où une partie non négligeable de la population est issue de l'immigration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada